L'art de briser ses chaînes Nous sommes à la Maison de l'Amérique Latine, à l'exposition qui s'intitule « Le marronnage, l'art de briser ses chaînes ». C'est une exposition dont le peintre Hervé Télémaque a eu l'idée et sur laquelle Geneviève Viels, la réalisatrice qui a travaillé en Guilla dans les années 90, a commencé à travailler. Elle a une formation d'historienne aussi Geneviève et donc elle a tenu à faire connaître l'histoire du marronnage et en particulier le marronnage du plateau des Guillaunes et donc du Surinam. Elle a travaillé à partir de collections du musée du Quai Branly, des objets qui avaient été collectés au milieu du XXe siècle. Et puis nous nous rencontrons dans le cadre d'événements qui s'organisait par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et moi, revenant de Guillaune, je lui propose de tirer sur le fil de l'histoire et de faire participer des artistes, des tembemans, à cette exposition, des artistes qui ont donc produit des œuvres originales, du tembem, du tembem peint, du tembem sculpté. Donc cette exposition nous donne un aperçu historique sur le marronnage et en même temps sur le tembem qui est l'art des marrons. Dans cette exposition, on va donc voir des objets qui n'étaient pas destinés à être mis sous vitrine, qui ont été réalisés à la fin du XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Et puis aussi de la création contemporaine, et également des photos, des photos d'ethnologues, de Pierre Verger, de Jean Huron, jusqu'à la photographie contemporaine, avec des artistes comme Nicolas Localzo, Karl-Joseph, Gernot Odang et Ramon de Goet, qui sont la première génération de photographes eux-mêmes marrons à Bouchy Nengue, comme on dit en Guyane, à se prendre en photo, à prendre des photos. On pourra aussi, dans cette exposition, voir des extraits de films également qui datent des années 40 jusqu'aux années 90 et même un film qui a été réalisé aussi dans le cadre de cette exposition. L'histoire du marronnage est assez méconnue. Il faut soit se rendre sur les territoires où cette mémoire est transmise de génération en génération, de manière orale, ou alors lire les quelques historiens du marronnage, dont pour la Guyane, Jean Moumou, qui est lui-même marron à Aloukou, Boni à Aloukou. Donc, en ce qui concerne le Suriname, il y a eu la fuite et la résistance au système esclavagiste. Dès le début, partout, de toute façon, il y a esclavage, il y a résistance et fuite et lutte contre l'esclavage. Au Suriname, ça a pris des proportions assez importantes, avec jusqu'à six vagues de marronnage et des groupes qui se sont installés dans la forêt amazonienne, en quelque sorte protégés par la forêt amazonienne, et qui ont imposé des traités de paix dès 1760 avec le pouvoir colonial. Et les descendants de ces groupes, donc les Jukas, les Sahamakas, les Pahamakas, Quinti, Aloukou, vivent toujours au Suriname, et en Guyane, et même, évidemment, au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada